Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dimanche dernier, nous avons fêté la révélation faite à Joseph. À cette occasion, nous avons écouté dans l'Évangile le Seigneur, à travers son ange, s'adresser à Joseph dans son sommeil et lui dire « N'aie pas peur, Joseph, fils de David ». L'Église maronite nous propose aujourd'hui les premiers mots du Nouveau Testament. Nous sommes aux premiers mots du Nouveau Testament dans la généalogie de Jésus. Comme si saint Matthieu, par les premiers mots de son Évangile, transmet à son peuple un message de la plus haute importance. En remontant jusqu'à Abraham, saint Matthieu semble insister sur l'idée de la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de rupture. Et en même temps, en citant des rois comme David, Matthieu semble attirer l'attention au peuple juif sur l'accomplissement des promesses de Dieu par la venue du Christ annoncée à travers les prophètes. Frères et sœurs, nous croyons en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. En même temps, il a été engendré, nous disons dans le Credo, mais il n'a pas été créé. Cela veut dire que le Seigneur a choisi de s'inscrire dans l'histoire d'un peuple alors que par lui tout a été fait. En étudiant cette généalogie de Frères, nous constatons que le Seigneur n'a pas choisi d'appartenir au meilleur des peuples. Dans ces 42 générations, il y a des rois, des bergers, des étrangers, des pécheurs et des saints. Jésus s'inscrit dans la généalogie d'un peuple de nomades à une époque où il y avait de grandes puissances, comme les Romains par exemple. Il a choisi de se manifester à travers les plus faibles, en marchant avec les plus petits, les exclus, et il ne laisse personne derrière. Ainsi, tout le monde peut arriver à destination et trouver le salut. Voici la bonne nouvelle de l'évangile d'aujourd'hui. Si nous nous sentons parfois étrangers, exclus, Saint Matthieu nous rappelle que Jésus-Christ est venu pour nous. Si nous sommes loin des nôtres, en ces temps de fête, le Seigneur nous dit qu'il est à nos côtés. Établir une généalogie est une belle manière de faire mémoire de celles et de ceux qui nous ont précédés. C'est une manière d'exprimer une certaine reconnaissance. C'est une façon aussi d'afficher son appartenance. Appartenance, un mot très, très important. Nous le voyons en ce moment. Hier, Miss France, aujourd'hui, le match de foot. On appartient à un peuple. On va soutenir notre équipe, etc. C'est important, l'appartenance. Frères et sœurs, au-delà des compétitions sportives qui rassemblent, cette question de l'appartenance peut se poser pour nous ce matin aussi. À qui j'appartiens ? À ma petite famille ? À mon quartier ? À mon village ? À ma ville ? À ma paroisse ? À mon entreprise ? À qui j'appartiens ? À mon pays ? Remarquons que toutes ces appartenances, l'une ne l'empêche pas l'autre. Nous pouvons appartenir à tout ça à la fois. C'est formidable. Dire, je suis phénicien, ou je suis arabe, ou je ne sais pas quoi, ou je suis français, je suis libanais. Ça n'empêche pas que je suis aussi autre chose. Voilà un point de vue que nous pouvons prendre en considération ce matin. Appartenir à un peuple n'est pas pour exclure les autres peuples. Jésus a appartenu aux plus faibles pour que personne ne se sente exclu. Aujourd'hui, Bacel vous avait souhaité offrir la messe pour votre papa. Il y a un an, nous avons tous ensemble prié pour le repos de son âme. Et aujourd'hui, nous prions en communion de saint avec lui pour qu'il intercède aussi pour nous. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de la sœur d'Hélène qui est décédée ce matin. Elle s'appelle Joséphine Elia. Oui, frères et sœurs, si le Christ a voulu accompagner son peuple, à nous d'accompagner les uns les autres dans leur joie et dans leur peine. Jésus a apporté, on avait eu le sou Dis, nous avez eu l'âme de la sœur d'Ai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.